La vie et la triste fin de Barbara Bain, star de Mission Impossible. Barb Fogel, le 13 septembre 1931, c'est une actrice américaine. Elle est surtout connue pour son rôle de Cinnamon Carter dans la série télévisée d'action Mission Impossible 1966 et 1969 qui lui a valu trois Primetime Emmy Awards ainsi qu'une nomination au Golden Globes Awards. Bain est née Mildred Fogel à Chicago. Elle est la fille d'émigrants juillet nommé de l'Université de l'Illinois avec un baccalauréat en sociologie. Développant un intérêt pour la danse, elle s'installe à New York où elle étudie aux côtés de Martha Graham. Insatisfaite, elle se lance dans le mannequinat et a des emplois avec Vogue, Harper's et d'autres publications. Toujours sans inspiration, elle entre au Theater Studio pour étudier le théâtre d'abord avec Kurt Conway puis Lonnie Chapman. Progressant vers l'actor studio, elle est instruite par Lee Strasberg. Le premier est de Paddy Chayevsky, Middle of the Night, qui fit une tournée nationale en octobre 1957. Bain était accompagné d'un autre acteur, son nouveau mari, Martin Landau. La dernière étape de la tournée a un moment où ils se sont définitivement installés. Après avoir déménagé, elle s'est établie à l'Acto Studio West où elle a continué à donner des cours et à effectuer des travaux de scène. Les premières apparitions prenaient Tightrope de CBS avec Mike Connors et trois séries de la chaîne ABC, The Low and Mr. John avec James Whitmore, Adventures in Paradise avec Godway avec Brian Kelly et John Ashley. Après un rôle récurrent de copine de David Jensen dans Richard Diamond, détective privé, elle joue le rôle principal de Madeleine Terry dans un épisode de Perry Mason en 1960, The Case of the Worry Wildcatter. En 1963, elle est apparue dans le rôle de la future ex-fiancée de The Dick Van Dyke Show dans l'épisode Will You Two Be My Wife ? Et en 1964, elle a joué le rôle d'Elena Scott dans Le Cas du Nœud Marin. En 1965, elle a joué aux côtés de la star de la série Jerry Van Dyke dans un épisode de Ma Mère, la Voiture qui présente David Schrieber dans le rôle du capitaine Bernard Manzini. Elle est également apparue dans le dernier épisode de la série en 1966 aux côtés de Van Dyke. Entre 1966 et soit et de son mari Martin Landau dans le rôle principal de Cinnamon Carter dans Mission Impossible. Elle a remporté trois Emmy Awards consécutives de la meilleure actrice dramatique pour ses performances en 1967-68 et soit une nomination au Golden Globe Awards en 1968. Bain souffrait de claustrophobie et les scénaristes de Mission Impossible ont incorporé cette caractéristique à son personnage de la série Exchange. Bain a repris son personnage dans un épisode de 1997, Diagnosis Murder. Elle a de nouveau joué aux côtés de Landau dans la série Space 1999 dans le rôle du docteur Elena Russell et dans le film The Harlem Globetrotters on Gagellian's Island. Elle a aussi joué le rôle prince Moonlighting du 29 octobre 1985 aux côtés d'Emily Graydon. Bain est aussi apparue dans My So-Called Life jouant la grand-mère d'Angela Chase dans un épisode. D'autres apparitions jusqu'à un épisode de la série de science-fiction des années 90, Millennium. En 1998, elle est apparue dans l'épisode de Saving Grace de Walker-Tex à Mère Supérieure. En 2006, elle a eu un rôle mineur dans un épisode de CSI, Crime Scene Investigation. En 2000 avec sa fille Juliette Lando, elle joue le personnage de Verdonat Tennyson dans De quoi sont faites les petites filles, un épisode de Ben 10, Alien Force. Le 28 avril 2579e étoile du Hollywood Walk of Fame situé au 67-67 Hollywood Boulevard. Des amis de longue date, Andrew Hassner et Dick Van Dyke étaient sur place.